Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Stranger of Paradise. Stranger ? Stranger ? J'arrive plus à prononcer les mots. On est parti. Alors j'ai changé un peu l'équipement. J'ai... Alors j'ai fait un peu de farm. Je vais montrer ça. J'ai... J'ai fait tout en 400. Par contre il y a un niveau où j'arrivais pas normalement. C'est celui-là, d'Epi du Dragon. Donc on a le Garry de la Lumière qui est suivi de Bahamut. Le Garry de la Lumière ça passe. Mais Bahamut, j'y... Je pense qu'il me fallait de la chance en fait pour le passer normalement. En 400 je parle. Donc du coup ça m'a un peu gavé au bout d'un moment. Après 3-4 fois de mourir, j'ai arrêté. Et je l'ai fait en mode extra. Donc ouais, c'est le seul je pense que j'ai du mal pour le moment. J'ai l'impression que je fais pas assez de dégâts en fait. Au final. J'ai vraiment l'impression que je fais pas assez de dégâts. Donc on va devoir... Je sais pas, sûrement avancer dans l'histoire pour débloquer des nouvelles choses. Mais j'ai vraiment l'impression de pas faire assez de dégâts en fait. En tout cas j'ai changé mon équipement. Donc on a ça pour les buffs. Je peux vous montrer... Ouais, on peut voir ça directement. Donc on a QMP des techniques, moins 22%. On a aussi... Alors est-ce qu'ils vont montrer la roulette ? Parce que la roulette j'ai deux parties maintenant. QMP, roulette, moins 45%. Et invisibilité, moins 36%. Donc j'ai ça. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai duré des effets bénéfiques, plus 67%. Après 42% pour les MP... Pour les Gides, Spirituelle... Non, Explosion d'âme. Explosion d'âme, j'ai PV, j'ai 10%. Et après MP, Régénéré, pour l'Explosion d'âme, j'ai 91%. Donc ouais, j'ai des bonnes stats en fait. Je trouve ça sympa. J'ai des bonnes choses. Donc je suis assez content de ça. Donc ouais, là c'est vraiment un équipement... Vraiment pour se buffer en fait. Avec la roulette. C'est vraiment... Je suis assez content de ça. Donc ouais. Après pour mon équipement de combat, je crois qu'il n'y a que le chapeau que j'ai de nouveau. Qui est nouveau. Il y a aussi un truc que j'ai vu. Alors attendez, c'est Tyran. Tyran a l'air assez intéressant. J'ai une altération d'état à 13%. 13.5% plus rapidement à l'ennemi. Donc je pense que Tyran, en fait, si on veut faire une sorte de débuffer, il va nous falloir Tyran en fait. Jusqu'à... Jusqu'à au moins 120%. Après, qu'est-ce que ça fait ? Ouais, il y a ça. Permet à toutes vos attaques d'effectuer un coup critique lorsque l'ennemi est sous l'effet d'une altération d'état. Donc ouais, même ça. Parce que du coup, on n'aurait même plus besoin de la frappe puissante. Parce que la frappe puissante permet... Par contre, on va dans la taille physique, on va toucher facilement les points faibles. Quoique c'est peut-être pas la même... Non, c'est pas considéré pareil. Mais bon, en gros, ouais, on ferait du coup critique à 100% dès qu'on met une altération d'état en fait. Donc ouais, Tyran est très intéressant. L'affinité de Tyran est très 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 intéressant. Donc ouais. Sinon, après, ça n'a pas trop changé. Je crois. Mais ouais, il n'y a que le chapeau que j'ai trouvé qui est nouveau. Après, le reste, je crois que j'avais exactement la même chose. Ouais, ouais, ouais. Je crois que j'avais la même chose. Donc ouais, sinon ça marche bien. Ah oui aussi, pour les commandes, j'ai changé. J'ai mis lunatique. Parce que c'est vrai que la dernière fois, je sais pas, dans ma tête, ça marchait pas pour la rapidité de tir. Mais en fait, si, évidemment. Donc c'est nettement plus intéressant de tirer rapidement que de faire un peu plus de dégâts en fait, au final. Donc ouais, on utilise ça maintenant. Mais sinon, après, voilà, ça n'a pas trop changé. Mais ouais, le meilleur, ça reste l'équipement exprès pour se buffer. On récupère tellement de MP quand on fait des explosions d'âme, c'est abusé. C'est vraiment fun. C'est vraiment très fun d'avoir un équipement exprès pour ça. On va faire le vagabond. Donc on va commencer le DLC, je pense que c'est le DLC du coup, avec Gilgamesh. Quelqu'un s'ingère actuellement dans le monde. Je crois que je l'avais lu ça. Une force malveillante essaie de corrompre et d'empêcher K.O. de voyager dans le temps infini. Donc ouais, il y a quelqu'un qui est en train de, de, d'essayer, pardon, d'essayer de, 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 de foutre le bordel avec le cristal noir en fait. Ok, on est bon, on n'a pas d'épreuve d'attaché, ok, on est bon. Let's go. C'est parti. C'est parti. Je suis assez content de, de jouer à ça. Ça c'est élu fénien ça. Hmm, une singularité de dimensions overlapées, le parfait conduit à travers lequel on l'a envoyé. Notre technologie éclipsa le mystique, même le divin. C'est l'heure de vous apprendre ça, Jack. Ouh, donc les Luphénia essayent toujours en fait de reprendre le contrôle de Cornelia dans un sens. Là du coup ils en profitent pour envoyer Gilgamesh. Ouh, là, là. Un autre jour, un autre monde. Mon voyage n'est pas fini. C'est la force, est-ce que c'est le Void ? Non, il sembra de fray la faible des dimensions. Oui. Et ça pourrait être mon ticket à la maison. Ok. Donc c'est les Lufeniens qu'on... Qu'on forçait en fait Gilgamesh à venir ici et foutre le bordel j'imagine. Allez, on va voir ce qu'il se passe. C'est bon. C'est fini. Tu ressens ça ? C'est quelque chose qui est en place. Ouais, c'est comme quand Bahamad est ici. Quelqu'un est essayé de meurtre. Tu penses que c'est leur famille cette fois ? Qu'est-ce que c'est que le chaos ne peut même pas faire leur arrogance. Prends-le de là, Neon ! Pourquoi je fais zéro ? Non. C'est bon. C'est bon. Faut faire une critique peut-être. Je pense qu'on est en sécurité. Qu'est-ce que maintenant ? On va aller vite. C'est temps de faire travailler. C'est temps de faire changer. Faut le pain. Faut le pain. Ouh, les coffres ils sont pas... Putain, je fuis. C'est quoi ça ? Cristal d'essence magique 3. Ouh, on a des nouvelles mécaniques. Euh, c'est fou les niveaux que je prends là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il a un... Un chapeau là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça ? Cristal d'animas 200. Qu'est-ce que c'est ? Oh, il y a plein de nouvelles mécaniques, ça tue ! J'adore ce jeu, putain ! Salle du cristal noir. Un gigantesque cristal noir, un cristal des ténèbres se dresse dans cette salle permettant à KO de répéter le cycle éternellement. Si je suis si à l'aise en cet endroit, c'est sans doute parce que ma structure est similaire à la sienne. Que penseront les guerriers de la lumière quand ils apercevront un cristal qui, au lieu de briller de mille feux, est souillé par les ténèbres ? Cet endroit n'était pas mentionné dans le journal d'un sceau. Jack et ses compagnons n'ont pu l'atteindre que lorsqu'ils sont devenus KO et les démons. C'est pourquoi je n'ai pas pu y accéder à l'époque. C'est qui qui a écrit ça ? Hmm... Ça explique le ressenti dans l'air. Quelque chose se déroule avec ce cristal. Alors, on va découvrir qui est derrière la salle. C'est temps de changer. Alors, rapport indique l'état le plus élevé du labyrinthe dimensionnel qui a atteint les joueurs connectés au réseau. D'accord. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, donc c'est un truc qu'on monte de niveau à chaque fois ? Alors ça par contre, c'est peut-être comme les ténèbres de Nioh. Compléter les étages de labyrinthe dimensionnel est en difficulté. Gilgamesh permet de faire progresser l'histoire. Ah, c'est encore le même système. Ok, cool. Lorsque vous touchez la distorsion dans la salle du cristal noir, vous vous retrouvez dans une version de Cornelia où le temps et l'espace sont perturbés. Toutefois, vous pouvez retourner dans la salle de cristal noir en éliminant la distorsion. Éliminer la distorsion accumulera aussi des points de dimensionnel dans le cristal noir. Vous pouvez accéder à l'étage suivant du labyrinthe après en avoir accumulé assez. En difficulté Gilgamesh, vous pouvez parfois rencontrer des ennemis chaotiques dans toutes les missions y compris celles du labyrinthe dimensionnel. Celles-ci sont coriaces, mais ils offrent un meilleur butin que les ennemis de Mormo. Donc on a débloqué une nouvelle difficulté du coup, Gilgamesh. Trouver la distorsion des guilds. On a jamais eu besoin d'argent. Point requis pour l'étage suivant, requis 400. Caverne terrain. Ca c'est pour revenir en arrière. Bon, j'ai des tâches. Bon, on va tester. Pénétrer dans la distorsion. Pénétrer dans la distorsion, mode extra, normal. C'est marrant, c'est sympa. J'aime bien. Il y a plein de nouveautés. Honnêtement, ils ont très très bien bossé dessus. C'est un peu comme Nioh et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'inventivité, de nouvelles mécaniques, en fait, dans Stranger of Paradise, par rapport au DLC. Chaque DLC dans Nioh et tout ça, encore une fois, je parle de ça, mais ça a toujours rajouté son lot de nouveautés. Mais, on va dire que dans Nioh 2, qui était le plus récent à l'époque, ils avaient toujours une même structure. C'est-à-dire, ils augmentaient une difficulté. Il y avait une difficulté supplémentaire avec une nouvelle histoire et des nouvelles missions. Donc, du coup, nouveaux boss, nouvelles armes, nouvelles armures et tout ça. Et après, à la fin des trois DLC, on avait le mode ténèbres, là où on pouvait continuer, en fait, à faire des niveaux sans cesse, en fait. Mais c'était précis et concis. Il n'y avait pas vraiment d'originalité, j'ai envie de dire. Parce que si vous avez joué à Nioh 1, vous savez exactement comment les DLC de Nioh 2 vont fonctionner avant qu'ils sortent. Et dans Stranger of Paradise, c'est beaucoup plus... En fait, vous ne pouvez pas prédire du tout ce qui va arriver. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a toujours des nouvelles mécaniques et tout qui viennent. Après, ce n'est pas des mécaniques qu'on n'a jamais vues, mais c'est des mécaniques nouvelles pour le jeu et tout. C'est plutôt cool. Et je me demande si Wulong va avoir ça, en fait, au final. J'ai peur que non. Ok, c'est parti. C'est quoi qui fait le bruit, là ? Alors, on peut voir un peu ? Je fais trop de dégâts. Oh ! J'arrive pas. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! voilà c'est bon j'arrive pas vraiment à me buffer en fait que j'ai pas assez d'mp et tout ça oui je viens de voir ça caractéristique de la réduction des pv max vos pv max diminuent lorsque vous recevez des dégâts dans le labyrinthe dimensionnel puisqu'il est impossible de les rétablir de façon normale essayez de trouver un autre moyen d'y arriver yeah super c'est quoi ça on a trouvé des guilds pentacle du coup on a trouvé la on peut continuer je comprends pas vraiment comment ça fonctionne ouais je sais pas trop ce qui se passe mais c'est cool on va faire tout le niveau des guilds on a eu faim on a eu faim on a défoncé le truc quoi c'est marrant on a défoncé je sais j'ai pas je fais trop mal en fait de toute façon ils sont que c'est de ce que je vois là ils sont niveau 300 donc du coup c'est un peu compliqué de détruire la rupture sans détruire les ennemis d'abord il devrait peut-être avancer en fait quoi ce bruit je crois que c'est parce que j'ai j'ai le poison si on va dans la dans la salle du boss qu'est-ce qu'il y a on va aller directement en bas ah le truc on va avancer je voudrais voir ce qu'il y a si il y a un boss ou pas il est où il est où lui il est beaucoup plus résistant quand même bon après j'étais j'étais plus vraiment trop buffé en fait méga potion qu'est-ce que c'est que ça ah oui j'ai remis la pluie de flèche aussi je sais pas si je l'avais la dernière pendant le dernier épisode je crois pas ah non on peut pas aller au boss ok ok bon bah là c'est bon on est à plus de 400 c'est sympa c'est sympa après la limite qu'on pourrait dire c'est qu'il n'y a pas trop de variation de niveau en fait comparé à un Nioh parce que là chaque fois on recommence les niveaux qu'on connait donc à la limite c'est ça la différence entre un Nioh et et Stranger en fait ok cool les pièces d'équipement correspondant aux conditions du désassemblage automatique oh oui non pardon pourquoi t'es là Astos où suis-je ? rien ne correspond à cet endroit dans les données de ma mémoire toutefois je m'y sens à l'aise je dois enquêter sur les sources de cette sensation Astos ? c'est dans mes familiers mais j'ai bien peur que je ne me souvienne pas qui je suis pardonnez-moi je suis un automate qui a été abandonné dans les failles interdimensionnelles je ne me souviens de rien d'autre et j'ai l'impression de n'être qu'un instrument fabriqué en série qu'il existe plusieurs automates bioniques comme moi oui je suis un automate bionique de reconnaissance j'ai été abandonné dans la faille interdimensionnelle et vous qui êtes vous ? Jack vous appelez Jack ? je suis enchanté de faire votre connaissance de nouveau aux côtés de Jack qu'est-ce que c'était un fragment de mes souvenirs comment est-ce possible ? mais j'ai éprouvé du soulagement quand j'ai entendu son nom bien qu'il n'y ait aucune trace de lui dans mes mémoires j'ai l'impression que je dois lui prêter ma force qu'il y a-t-il ? quand j'ai entendu votre nom j'ai besoin de vous tenir de vous venir en aide m'a envahi besoin pardon comme si ça existait de ma mission je ne pourrais vous tenir qu'une assistance limitée mes pouvoirs magiques ne me permettent que de créer des objets si cela vous convient une super potion vous n'avez qu'à donner des matériaux équivalents comme des guilds je façonnerai alors des objets pour vous j'espère que je pourrai vous être utile Jack ok alors automate bionique reconnaissance en mon nez hein prendra toutes sortes d'objets contre des guilds je vais voir un peu rétablis les pv max réduits ah ça c'est bien ça putain on a des aether et tout maintenant t'es sérieux que de phoenix ressuscite un allié invalide au combat ce type d'ogé ne partage pas tout what goutte de soma c'est quoi ça rétablis le nombre d'utilisation disponible de la cloche de monstre je sais pas ce que c'est on a des queues de phoenix qu'est ce que c'est que ça vous pouvez obtenir des objets temporaires dans le labyrinthe dimension où vous perdez tous les objets temporaires lorsque vous refaites un étage ah ok ok pour me remettre entre les potions et les objets temporaires et puis sur maintenir les altés en français c'est possible ok je veux voir super potion méga potion ça tue ah j'ai une plume de phoenix maintenant cool ouais c'est sympa c'est marrant je vais voir j'ai essayé de découvrir une piste pouvant mener à mes souvenirs mais à ma grande honte je dois avouer que j'ai été distrait de mon objectif j'ai découvert un livre des plus intéressants et j'ai été complètement absorbé dans ma lecture un monstre produit parfois une pierre d'invocation lorsqu'il est vaincu de moins c'est ce que raconte ce livre si vous en trouvez déjà qu'apportez-les moi je voudrais mettre à l'épreuve la théorie du livre ça marche il propose qu'il soit possible d'obtenir la coopération des monstres pour ce faire il suffirait d'avoir des pierres d'invocation ok repère du dragon le foire ouest éliminer le boss éliminer le boss je veux bien le tester périter dans les sorciens ouais ah faudrait peut-être qu'on augmente le niveau par contre parce que ça va être un peu facile en fait ça c'est peut-être un peu le risque ah c'est la tour des anciens non j'ai pas ah ok ah ok ah c'est fini C'est assez violent comment il lui plante la corne, je ne veux pas dire. C'est mieux hein le tir rapide, nettement mieux. Il faudrait que j'ai un équipement pour faire des altérations d'état. Oh j'ai une pierre d'invocation, ça y est. Ouais, il faudrait que j'ai ça. Plus de pourcentage pour faire des altérations d'état. Hum, je ne sais pas si je peux changer mon équipement et mettre ça. Je pense hein. Il faudrait voir. Je peux le faire là ou pas ? Non. Non, je ne peux pas le faire là. Ouais, ouais. Ce que je voudrais bien mettre sur des parties d'armure, peut-être un peu plus d'altérations là. Genre sur Jiraya. Parce que je crois que j'en ai mais... Attendez, putain, je fais n'importe quoi. J'appuie sur tous les bouts. Ah tiens, ça sert à quoi les nouveaux objets ? Je n'ai même pas regardé. Bah ça ne me dit pas en fait. Euh... Permettre de combat... Non. Je suis con ou... Afficher les effets, voilà. Alors... Ah, tous les effets, labyrinthe dimension, qu'est-ce que ça marche ? Je ne sais pas où c'est... Je sais que j'en ai. Ça doit être genre altération d'état. Dégâts de rupture, critique, rupture, infligé, danger, touchant et point faible. Rapidité d'infliction, d'altération d'état. À plus 85%. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Mais ça serait bien qu'on soit encore plus élevé. Comme ça, on peut mettre du feu et... Toutes les... Toutes les... Les ninjutsu, en fait. Rapidement. Vous m'avez apporté une pierre d'invocation. Je vous remercie, Jack. Je vois, elle ne renferme qu'un faible pouvoir magique. Je pourrais l'accentuer avec le mien, comme indiqué dans le livre. Si j'arrive à stabiliser l'énergie vitale de la pierre... Que la pierre recèle. Ok. J'ai réussi, on dirait. Il est possible de faire appel à un monstre de cette façon. Lorsque vous existe une explosion d'âme, vous forcez l'énergie vitale d'un monstre à se cristalliser. Une explosion d'âme. Je me demande pourquoi je connais ce concept. Eh bien, je suppose que cela importe. Ceci permet de lancer dans notre monde, de stabiliser son âme, en quelque sorte. Ainsi, avec l'aide d'une pierre d'invocation, vous pouvez faire appel à un monstre faites-en bon usage. Comment ça, faites appel à un... Genre, j'invoque un monstre qui m'aide ? Oh la vache, il y a un gobelin. Je connais les pierres Rosetta. Ah, je connais les pierres Rosetta. Vous devrez... Elles devraient vous permettre de converser avec les monstres. Alors, l'élevage de monstres, what ? Élevez des monstres dans la salle de cristal noir afin d'obtenir des effets bénéfiques qui vous permettent de compléter plus facilement les étages du labyrinthe. Vous pouvez invoquer des monstres en donnant des pierres d'invocation que vous trouverez à l'automate bionique de reconnaissance abandonnée. Ok. Qu'est-ce qu'il va me donner, lui ? Humain, non, K.O. K.O. est venu éliminer gobelin, alors ? Mais gobelin voulait se venger. Quoi veux-tu de venger ? K.O. a entendu que gobelin voulait se venger. K.O. ne tuera pas gobelin. Un instant, gobelin comprend ce que K.O. dit, K.O. comprend ce que gobelin dit lui aussi, mais comment ? Pouvoir de l'uphénia. Pierre Rosetta permet de comprendre paroles des autres, alors K.O. doit écouter gobelin, écouter l'histoire des gobelins. Gobelin et C.D.N.A., chef des gobelins. Gobelin vivent dans l'ombre, mais C.D.N.A. était trop faible en tant que chef. Plusieurs des camarades gobelins ont été tués par monstres. Un monstre blanc a attaqué gobelin du ciel. Gobelin n'avait jamais été attaqué du ciel avant. Attaque soudaine, c'est quoi ? Bahamut ? Gobelin, son monstre, chétive, menu, frottin. C'est pour ça que monstre a ciblé gobelin, c'est certain. Veux devenir plus fort, ça veut se venger. Se venger, camarade. Ok, donc c'est toi, C.D.A. ? Ouais, voilà. Alors, vous pouvez avoir des conversations avec des monstres que vous élevez afin d'approfondir votre amitié. Accomplissez les quêtes pour eux et ceux-ci octroiront des effets puissants. à votre équipe lorsque vous êtes dans le labyrinthe dimensionnel. Mais attention, tous les monstres que vous avez élevés disparaîtront si vous refaites un étage. Quoi ? Comment ça ? K.O. s'appelle comment ? K.O. est fort, alors C.D.A. veut mieux le connaître. Je m'appelle Jack. C'est un nom fort. Merci d'avoir partagé le nom avec C.D.A. Jack. J'aimerais discuter de quelque chose en tant que chef. C'est humiliant, mais C.D.A. veut s'entraîner pour vaincre monstre blanc. C.D.A. veut se battre pour devenir fort et intelligent, mais C.D.A. ne pourrait pas y arriver seul. Alors, C.D.A. veut rassembler des alliés et armés de gobelins. A besoin de guildes pour recruter les gobelins. Donnez 400. C'est pour remercier Jack, gobelins ne paie pas d'ingratitude. Voici secret de gobelins, offre secret à Jack. Tire l'aim, encore deux missions. Facilite l'obtention d'objets curatifs. Ouh, c'est sympa ça. Devenir plus fort et intelligent entre nés. Ensuite, ça vaincra monstre blanc avec recrue. Wow, tu me donnes plein de trucs, c'est cool ça. Alors, c'est quoi ça ? Éliminer un ennemi sur une... Ah, c'est bien ça. Ok. Donc, c'est comme ça que je le monte de niveau, en fait. Comment... Ah, ben oui, oui, attends, attends, attends. Je l'ai vu, mes stats. Mes stats en labyrinthe. Donc, agilité, affinité... Ah, c'est les affinités avec les classes, ça. Ok. Alors, pourquoi il y en a un bleu, là ? Alors, si vous êtes vaincu dans la faille du néant, vous n'avez pas à retourner à la salle du Christendlor. Vous pouvez réessayer autant de fois que vous désirez. Non, on n'a pas essayé d'accomplir la mission. La faille du néant ? C'est très marrant, c'est très sympa. Très très sympa, ce nouveau système. Là, j'aime beaucoup, là, c'est cool. Le pont nord, grand pont... Ah, c'est le pont de Gilgamesh, je crois. Le grand pont relie le château de Cornelia aux terres du nord et doit subir de nombreuses réparations suite aux attaques répétées des monstres. Même confrontés à la menace de ces derniers, beaucoup de gens l'utilisent puisqu'il constitue un lien de transport vital avec Pravoca. Ils rêvent qu'un jour, le guerrier de la lumière traverseront ce pont et sauveront le monde comme dans la légende. C'est là où, après avoir vu le monde recouvert de ténèbres au-delà du pont, les gars de la lumière décideront d'abandonner leur humanité. Ils seront prêts à donner leur vie pour le bien du monde entier, pour livrer celui-ci des ténèbres et ce, même s'ils deviennent un objet de haine. Je crois que ça va être le pont. Je crois que c'est dans quel FF qu'on voit Gilgamesh, par rapport à la voie ? FF3, je crois, peut-être un truc comme ça ? Je crois qu'on le découvre sur le pont. Il est là. Je ne peux pas... Ok, on y va. C'est parti pour un changement. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Je suis prêt. Je dois te calmer. Ok. C'est sûrement un avant-goût, j'imagine. C'est comme Bahamut et tout ça. C'est assez duré. Merci de m'envoyer ça. Tes affaires aujourd'hui ont appris que tu es un des mes grands rivales. Tu es le casse avec notre monde ? Qu'est-ce que tu parles ? J'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, donc naturellement j'ai touché. Puis j'ai rempli d'une puissance incroyable. Qu'est-ce que j'ai pensé, j'ai pensé, et j'ai décidé d'installer les dimensions avec mes nouveaux habiletés. Mais elles étaient trop trop, même pour moi. Et maintenant... C'est-ce qu'il y a pas. Et maintenant... Les dimensions se sont enraveillant comme une balle de yarn. Tu n'as pas senti ça ? Un autre puissance de pouvoir à travailler. Ne me dis pas que tu es essayé de débrouiller de la blaine. Comme ton rival, j'ai l'honneur de vous dire. Vous devez chercher les routes de cette disturbance dimensionnelle, ou votre monde sera débrouillé par la pluie. Reconnais-le. Vous ramassez l'arme laissée par Gilgamesh. Muramaza de tomberie. C'est une arme, une arme, ou ça est juste un objet ? Non, ça doit être un objet. Ça me donne plein de différents emblèmes, je crois, par contre. Ça, c'est cool. On doit sûrement être lié pour l'histoire, on va voir. Attends, merde, j'ai pas lu. Point de total de dimensions, 6360. Ok, ça se passe qu'on a... On l'a tapé. On l'a défoncé, le Gilgamesh. Gilgamesh, il a pas plusieurs bras et tous, normalement. Je crois. Quand il s'énerve, je crois qu'il a ça. Oh mon dieu, c'est en suivant la présence d'une arme puissante que je suis arrivé ici. J'aurais-tu une arme digne de ce nom ? Oh, j'aime pas les tomberies. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais je ne suis qu'un simple monstre qui parcourt les dimensions. Je suis à la recherche d'objets enveloppés d'un voile de mystère. Tu as en ta potion une arme difficile à identifier, n'est-ce pas ? Dans ce que j'ai détecté la présence. Oh, le même système que Neo 2 ? Pour de vrai cette fois ? Parce qu'à chaque fois je dis ça, mais en fait non. Elle recèle une rancune collective de ses victimes. Elle maudit et cherche à tuer celui qui la possède. Cette arme, c'est la Muramaza. Toute cette rancune s'avèrerait être un lourd fardeau pour toi. C'est une lame ensorcelée que nous seuls pouvons manier en tant que tomberies. Pourrais-tu me la donner ? Voilà. Tu as mieux expertisé. Si tu as d'autres objets comme celui-ci, montre-les-moi. Ok. Je vais établir une forge ici. Si tu trouves des objets enveloppés d'un voile de mystère, apporte-les-moi. Je m'en chargerai en utilisant l'essence magique appropriée selon le type. Noix de défense. PORGE RONTOMORIFE vit parfois la salle du Cristal Noir. Avec son aide, vous pouvez fabriquer des pièces d'équipement en plus. Donc, c'est sur le Guild of Concord. PORGE. FUSION. Vous pouvez transférer les effets de l'affinité de classe d'une pièce d'équipement en la fusionnant avec une autre de même type. J'ai rien compris. Voilà. C'est quoi ce bordel ? Je comprends rien du tout. Qu'il se passe. Pourquoi on a un... Genre, si je fais ça... Quoi ? Je comprends rien du tout comment ça fonctionne. Bon, attends, on va prendre un truc à la con. Mais je crois que je peux pas le faire parce que j'ai pas les objets de toute façon. Genre, là je prends Sestis Partia, après je fais ça Phantom. Et après, là tu me dis de choisir quoi en fait ? Ah, je choisis. Ok, les choses. Là, ça me ferait un troisième. Là, je dois choisir entre les deux armes à chaque fois en fait. Ah. Oh. Ah oui mais putain, à chaque fois j'utilise des objets en fait. D'accord. Ah, on va devoir commencer à combiner en fait des armes et tout pour faire notre équipement parfait en fait. Ah, ça c'est vachement cool. Bon, après il faut tout le temps la même catégorie par contre. Et ça fait pareil avec les... Avec les équipements. C'est pas mal ça. Genre ça. Genre ça. Genre... Je fais ça. Et après je peux choisir. Ok. Bon, pour les armures du coup c'est beaucoup plus simple parce qu'on a le choix sur quasiment tout en fait. Waouh. Ça tue ? Ok. Bah ça tue. On peut ouvrir ça ou pas ? Coudre d'essence magique. Bah c'est cool. Alors, fais voir. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Oh, limite de temps. Certaines missions descendent doit être accomplies dans le temps imparti. Les limites de temps s'allons chaque fois que vous éliminez un ennemi. Alors, vainquez-les de façon efficace pour accomplir la mission. Ah, on peut tester. Ah, c'est sympa le... Ah, le système de fusion en fait ça va résoudre tous mes problèmes que j'ai. Ça va absolument résoudre tous les problèmes que j'ai pour faire des builds en fait. Ça... Ça pète. C'est magnifique. Magnifique. Y'a rien à dire. Pour ça que j'ai un peu oublié mon truc ou ça. Ok. Oh, oh, oh. C'est vrai que j'ai un peu oublié mon truc ou ça. Ok. Ok, on va continuer. On doit faire quoi exactement ? Attends, on doit faire quoi ? Trouver la distorsion. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ça ? Oh, c'était un piège ! Ok, on a trouvé la distorsion, on doit partir ou pas ? On peut s'amuser encore. Je crois qu'on peut s'amuser encore. Prends-le de là, Neon ! Permettez-moi. C'est temps pour un changement. J'ai juste commencé. Regardez ça, on va prendre. Ah, on a vraiment fini cette fois ? Ou on peut encore fouiller ? Je crois qu'on peut fouiller, pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est ? Vous trouverez parfois des objets non identifiés. Ah, voilà, ok. Vous ne pouvez pas vous en équiper, mais le forgeron tomberi saura les expertiser. Et ils reverront être de superbes pièces d'équipement. Ouais, ouais, non, ça c'est Neon. Enfin, on a le système depuis 4 épisodes que j'arrête pas d'en parler. Prends-le de là, Neon ! Prends-le de là, Neon ! Ok, on est en train de tout défoncer. Pourquoi tu tapes ? J'étais, j'étais sur le... Pas grave. J'étais sur le mauvais job en fait pour faire les bugs, c'est pas grave. C'est temps pour un changement. Nous sommes en train de le faire maintenant. La victoire est encore dans le cadre. C'était moins que l'idéal. Nous devons nous couperons. Je suis en train de faire. J'espère que c'est bon. Pas le coffre que j'ai vu mais on va partir. Point total de dimension. Ok pour l'étage suivant. Ah on n'a pas fini fini. C'est le seul. Ce n'est pas fini. Ok. On va. Plus de trash pour disposer. Je les ai mis en arrière. Ok. Bon allez on part. Ah là c'est bon. Il faudrait peut-être utiliser les potions. Pour retirer les HP max diminués. Par contre je crois que j'ai débloqué un truc avec le nain. Non mon dieu. Tout le monde veut me parler. C'est bien. Alors déjà toi pour l'équipement. Une pièce d'équipement. Renfermer pouvoir mystérieux. Fait une autre dimension. De poil externe et déterminer pouvoir. Je le recèle. Il faudrait fournir une essence magique. Ok. Essence magique j'en ai ou pas ? Viande ? C'est quoi tout ça ? Expertisez. C'est ça ? Bénédiction d'Eidolon ? C'est quoi ça ? Désassembler. Désassembler. Obtenir ceci. Poudre d'essence magique. Bah. Ah c'est la première qu'on a. Je veux bien consommer pour voir ce que ça donne en fait. En défis du gameur vous pouvez obtenir des reliques, des pièces d'équipement. Ces pièces d'équipement sont dotées de la bénédiction d'Eidolon et augmentent vos caractéristiques selon la valeur totale de la bénédiction de votre équipement. Je vais utiliser la bénédiction d'Eidolon principale à partir des paramètres de combat afin d'obtenir des effets uniques à chaque Eidolon. En fusionnant les reliques qui sont dotées du même type de bénédiction vous pouvez améliorer la valeur de celle-ci. La puissance de la relique augmentera après chaque fusion effectuée à la forge. Je n'ai pas trop pigé. Donc là j'ai Carbuncle. Disponible. On a trois attaques disponibles. Après on n'a que du jaune. C'est intéressant. Où est-ce qu'on choisit ? Truc d'Eidolon là. Changer d'un saut. Comment on choisit ? Ah ! RT. Permet d'attribuer l'emplacement RT. Ah ! Permet d'attribuer à l'emplacement RT après une garde parfaite. Oh mon dieu, ça se déroule. N'importe quelle compétence qui peut être attribuée à un emplacement de régénérer des PM d'une garde parfaite. Quoi ? Carbuncle, 24%. Ah ok. Ah c'est sympa. C'est très très sympa. Alors, c'est l'aviation de dame. Non, parler. Souvenirs qui influent en moi. Ça reste des souvenirs de mon passé. Qu'est-ce qu'il y a sur la ligne de m'abandonner ? Pourquoi j'ai été créé ? Pourquoi ne suis-je pas... Ne puis-je pas me souvenir de Jack ? Alors, voilà qui est embarrassant. Vous m'avez surpris en train de me parler à moi-même. Je suis désolé, je n'ai aucune donnée d'eux. Tu seras le récipient. Non, pardon. Je vous force à m'aider à accomplir mon plan égoïste. Non, c'est ta note. Tu es un automate bionique de reconnaissance. Tu dois nous communiquer l'état des ténèbres. Et aussi surveiller les étrangers. Ma créatrice est une lufénienne du nom de Nil. Oh, on en apprend un peu plus. Je remplissais mes fonctions dans l'une de leurs installations. Mais un jour, ma mémoire a été réinitialisée. J'ai été jeté dans la faille interdimensionnelle. Juste avant d'être réinitialisé, j'ai rencontré quelqu'un. C'est tout ce dont je me souviens. Jack, grâce à vous, j'ai pu récupérer une partie de mes souvenirs. Le conversation et le labyrinthe dimensionnel. Il semble servir d'amorce à la récupération de mes souvenirs. Au fur et à mesure que vous ferez un chemin à travers le labyrinthe, à chaque fois que vous venez me parler, j'ai l'impression que je recouvre un temps, soit peu la mémoire. Si vous en avez l'occasion, revenez me voir après avoir progressé dans le labyrinthe dimensionnel. Vous pouvez désormais faire appel jusqu'à trois monstres dans la salle de cristal noir. Il y a beaucoup de parlottes là par contre, c'est un peu fatigant. Jack, 20 secrets gobelins. Alors, Tirlen. On va essayer de l'obtention d'objets curatifs. Travaillera dur pour obtenir encore plus fort. Fais voir. Où est-ce qu'on va ? Il y a trop de trucs différents. Je suis perdu. Vaincre le Pampa. Ça marche. Allez, on y va. Vaincre le Pampa. Il faudrait peut-être augmenter le niveau du labyrinthe, non ? Je ne sais pas si on peut faire ça. Aucun temple n'existait à cet endroit. Oui, non, ça me connaît. Ouais, c'est marrant. J'aime bien ce... Ça n'a pas dur de prendre un regard. On va prendre cette expédition en route ? C'est une nuisance. On est en sécurité. Pour maintenant. Je peux continuer. On va. Allez, on va faire ça d'entretiennement. Sans déconner. Sans déconner. Voilà. Voilà. Nice job. Ça se voit bien. On va prendre. Ça ne nous fure pas. Ne vous inquiétez pas. On a l'aider. On va être rapides. Voilà, qu'est-ce que tu veux encore ? Toi, tu demandes tout le temps de l'argent pour les secrets, t'es un peu relou. Ah, tu sais, on a du bleu. Vaincre le boss, let's go. On a plein de différents objets. Voilà, il faut les utiliser en combat, ça. C'est un moment où ils ont dit qu'il faut faire haut quand on regarde les objets. On peut appuyer sur haut en maintenant alt et enfoncé pour accéder au raccourci des cloches de monstres. Ok. Alors, nous allons faire attention à l'arrière. Ok. C'est fini. C'est un moment. C'estifique. C'est super. Je suis surpris. C'est parti, c'est parti Là, il avait deux armes, il n'avait pas pareil. Sympa. C'est un peu plus, je pense que j'étais là une fois encore une fois. Une fois encore ? Qui est-ce que tu es, Lufenien Pawn ? Lufenien ? Ah, je n'ai jamais entendu parler. Je veux dire que mon fréquence de fréquence me rappelle de la glorie de la glorie. La glorie qui m'a éloigné sur cette occasion, mais tu ne seras pas trop chanceux de nouveau. La troisième fois, c'est un charme, pour moi ! Ha ha ! Mouais. Excalipur. C'est une épée qui fait un dégât normalement. Je me rappelle, c'était dans FF8, où vous aviez Odin. Et à un moment, il était invoqué automatiquement quand il y avait Cypher. Et Cypher, en fait, tuait Odin. Il tuait une invocation, une Geforce, c'était assez surprenant, honnêtement. Et après, l'épée d'Odin, en fait, qui fait Zantetsuken. Elle est envoyée dans le ciel et il y a Gilgamesh, en fait, qui la récupère. Et après, Gilgamesh, du coup, il vient remplacer Odin, en fait, et il a quatre attaques. Il a Zantetsuken, qui tue tout le monde, en fait, en un coup. Il a après... Donc, c'était l'attaque d'Odin aussi. Après, il a Excalibur, qui fait beaucoup de dégâts, je crois. La plupart du temps, c'était 9999. Après, il y a Excalibur, qui fait un dégâts. Et après, je crois qu'il avait encore une autre attaque qui faisait des altérations d'état, si je me rappelle bien. Alors... La légendaire Excalibur, chef d'œuvre méconnu, était en la position de certains épaisistes. En tant qu'arme, elle n'a aucune valeur, mais cette lame renferme une obstination indestructible, ou déjà une volonté sinistre. Qui éveille le pouvoir en soi. Pouvoir l'un des mérites, les sept armes. Tu as trouvé quelque chose de bien. Je trouve d'autres objets intéressants, apporte-les-moi. Ça marche. Alors, toucher l'arme laissée par Galimias et éveiller à nouveau au pouvoir en vous. Vous avez débloqué la classe Mâche Bleue. Oh, on a Mâche Bleue. J'adorerais Mâche Bleue dans FF11. Alors, appropriez-vous les compétences de vos ennemis. Mâche Bleue peuvent utiliser la technique Mâche Bleue en appuyant sur RT tant qu'il a accès à une compétence instantanée. Mâche Bleue permet d'utiliser une compétence instantanée renforcée en consommant des PM au lieu de consommer celle-ci. On a un nouveau job. Mâche Bleue. Attends, on va te mettre à 30. On va tout débloquer déjà. Alors, on va voir un peu ce que tu fais. Donc, quand on absorbe des nouvelles attaques, on peut les refaire plus puissantes. Augmente temporairement la force, l'agité de la vigueur, l'agité de la chanson, les effets peuvent être cumulés jusqu'à 3 fois. Ah, c'est une commande, ça ? Ok. Durée des effets bénéfiques. Donc... Mâche Bleue, ça peut être marrant. Attribue la compétence et demi associée à votre accessoire en tant que compétence instantanée lorsque vous n'avez pas de compétence instantanée. Oh, ça, c'est bien, ça. Genre, par exemple, je sais pas, genre... L'attaque d'un boss, on le met en accessoire et du coup, on pourrait faire ça, en fait. On pourrait spammer ça. Ça, c'est intéressant, ça, parce qu'il y a des habiletés qui sont pas mal, mais bon, on les utilise pas parce que ça prend des MP et c'est chiant à faire. Mais ouais, là, ça peut être marrant. Ça peut être très marrant. Ah, ça, j'ai des azures. Je me demande si c'est bien de faire ça. Je pense pas que ça soit très utile. Bon, après, peut-être qu'on peut l'avoir avec la roulette, mais... Il utilise quoi, le match bleu ? Ok. C'est quoi ses atouts ? Augmente les dégâts de compétence ennemis infligés. Augmente le nombre d'utilisation d'une compétence instantanée obtenue lorsqu'il... Égile spirituelle ici. Régénère les PM selon les dégâts infligés par une compétence. Genre, par exemple, j'aurais fission terrestre, là. Ouais, mais je peux pas... Je peux pas tester, en fait. Oui, fission ténébreuse, pardon. Pas terrestre, ténébreuse. Ouais. Ça y est, c'est mis en raccourci. Parce que j'ai pas absorbé de... De trucs... C'est pas mal, hein. C'est sympa. Très sympa, ce système de match bleu, là. Faudra tester. Faudra tester. Ah, c'est quoi, les variantes, tiens. Ah, il en a pas de variantes, le match bleu. Il a pas de variantes, le match bleu. Il a pas de variantes, le match bleu. Donnez la pâture, vérifiez la quête. Mais à chaque fois, tu vas me... Ah, merci. Ah, il a trouvé un objet. Ok. On va encore s'entraîner pour vaincre monstre blanc. Ok. Ah, ça y est. Gladiateur à 200. Ça, c'est bien, ça. Gladiateur à 175. Ok. On y retourne. C'est fun, c'est fun. On va continuer ça. Et on va voir... Bah, si on continue, en fait, l'histoire de Gilgamesh. Par contre, il devient de plus en plus chiant. Il devient de plus en plus fort. Well, shall we ? We'll take care of the rear. There you are. More trash to dispose of. I'm going to lag a little bit. I'm going to lag a little bit. Breathtaking. But I won't be. I won't. I won't. Don't be. malade. Hey, I won't do it. All right. I won't do it. All right. Time for a change. Back off. I won't do it. You won't do it. They won't do it. On fait encore un peu le tour. Je sais pas trop en fait. Ou alors on peut peut-être enchaîner les missions pour les... Pour changer de... Pour augmenter le niveau peut-être ? Je sais pas trop comment ça fonctionne. On consomme quasiment plus d'MP1 pour la roulette. Ça va les buff ? Ah ! J'ai une cloche là. J'ai une cloche. J'ai une cloche. J'ai une cloche. C'est bon. C'est bon. J'ai une cloche. On a eu beaucoup de pire. Le prochain coup peut-être pas facile. On est sûr. Qu'il veut pas venir, il veut pas venir. T'es prêt à essayer de nouveau ? Je suis prêt. Je pense que niveau MP ça se passe bien. Il faudra peut-être autre chose. Je sais pas. Je sais pas si on peut avoir par la roulette la commande qui augmente les HP et tout ça. Enfin pas les stats. Qu'on peut faire trois fois. Ça serait pas mal. Mais je sais pas quoi enlever en fait. Il est là-bas. Il est là-bas. Un boss là-bas. Il est là-bas. Move aside ! Est-ce qu'on a un boss là-bas ? Je suis prêt. A chaque fois, il faut payer. Oh, les coffres, ils reviennent. Je crois. Alors, est-ce qu'on a là ? Rencontre d'événements chaotiques. C'est quoi les événements chaotiques ? Je veux bien tester. Encore que ça charge vite, parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à changer de zone, là, par contre. Le truc, c'est qu'on repart dans le hub, à chaque fois. Et vous avez dit, c'est quoi le truc. C'est quoi le truc, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? Il y en a encore. Ce n'était pas beaucoup de lutte. C'est pire si vous croyez que le jeu n'en vaut pas la chante d'oeuvre. Ce n'est pas fini. Je crois qu'il y avait un coffre où on est apparu. On va continuer, c'est marrant. Bien joué, on est sûrement safe. Voilà. Je pourrais faire du mêlé avec ce qu'on a. Honnêtement, ça devrait bien se passer aussi. C'est quoi ? C'est la fin ? On peut monter ? C'est le bruit du vent qui fait ça ? C'est ouf. Je crois que c'est bien ça. Pas mal. Il fait super peur ce bruit là devant, là, des armes. On peut aller là ? Ça y est, la roulette s'arrête plus. Pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et là, si je sors, du coup, je perds tout. Étage actuel, 8. Je peux voir, j'en ai d'autres. C'est quoi ça ? Une pierre d'invocation pure, parfaite. Ah, mais je peux invoquer d'autres monstres ? Qu'est-ce que tu veux manger ? Animaux, humains, plantes, monstres. Donc, euh... Comme une peau magique. Ok. Il est où, le chien ? Il est là. Vérifier la quête. C'est quoi, donner la pâture ? En pâture ? Ah... Ah... Donner la pâture aux monstres ne fait pas qu'approfondir votre amitié. Ceci permet aussi d'obtenir des effets augmentant les caractéristiques des alliés selon les types de nourriture et de déclencher également des événements avec eux. N'hésitez pas à profiter de cette fonctionnalité. Vous pouvez accumuler des souvenirs en participant à des événements avec les monstres. Plus vous accumulez de souvenirs des monstres, plus l'efficacité de leur quête augmente, ce qui facilitera votre progression dans le labyrinthe. Vous ne pourrez pas les souvenirs des monstres que vous avez obtenus Ça marche ! Tu parles de moi... Boum ! Le bombo ! Ah ! Mal... Maliris... Maliris... L'éveil du démon de feu a provoqué notre apparition. Les monstres du feu sont donc quelque sorte vos sous-fifres. Je connais les infos croustillantes Je connais les infos croustillantes à propos du démon du feu. C'est un secret qui vous concerne mais vous ne savez pas vous le connaître. Un liman rare. Une noix de défense. Peut-être ceci en retour. Vigueur plus 5... Ah c'est cool ça ! Alors... Forégan Souvenir... Vous êtes blessés. Ce n'est qu'une gratinure. Ça gagnera avec un peu de salive. Je ne sais pas. Si cette mémoire a été initialisée, protéger mon cul... Je lis vite dans ma tête si jamais il y a quelque chose d'intéressant j'en parle. Il se rappelle en gros de ce qui s'est passé. Il a des morceaux de mémoire en fait. Et il pourrait peut-être devenir Astos en fait. Du coup il récupérerait les souvenirs d'Astos. Vous pouvez désormais faire appel puisqu'il y a 4 monstres. Et il pourrait peut-être devenir Astos en fait. Clique clac. Mort vivant. Les ténèbres de ton âme ne semblent pas bien sombres. Je vais t'aider. Il est où ? C'est marrant ces trucs d'avoir des monstres. En plus dans un sens on est des démons. Jack il est KO et ses amis sont des démons. Donc bon. C'est dans un sens un peu logique. Qu'on est des monstres à notre botte. Alors les gouttes de Soma c'est quoi ? Rétablir le nombre d'utilisations disponibles de la cloche de monstre. On peut peut-être prendre ça. Régénère complètement les PV et MP. Augmente la joie de MP maximum. Je ne sais pas si on aura besoin des MP parce que honnêtement... Quoi que les MP max si. Augmente les MP max. Oui les MP max si pour les boss en fait. Ouais. Parce que si on fait des boss. On commence avec deux barres. Du coup on pourrait les boire pour augmenter nos MP max. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner ? Mode défense. Ah je pourrais me buffer en fait avant un boss. Ok ça marche. Ben voilà éliminer un boss. Différence des ennemis et qualité des récomptes. Ah c'est bête. Je peux voir toi. Je sais pas je donne des trucs. Oh. Ça a augmenté quelque chose avec lui. Alors. Mange mais il va avoir toujours faim. Un foie de vitesse tiens. Incroyable. Jack doit donner foie de vitesse à Wolf. Enseigner secret de loup à Jack. Ok. Profiant. Vu les mines proies d'un coup. Faut obtenir beaucoup de nourriture. Devoir essayer. Très mal. Facilite l'obtention de nourriture. Ah. Ça c'est bien ça. Ah le squelette ça y est. Il se réveille. Oui c'est lui la lich. Normalement. C'est... Danima. On devrait en avoir. Oui on en a. Annule le rupture. Par exemple c'est de rétablir de l'état de rupture immédiatement. Ok. Ah c'est pour ça qu'il vient là. Parce qu'il est pas dans notre équipe. Et là genre le bonbo il parlait à Mamzelle en fait. C'est euh... C'est elle. Euh... C'est Néon. Qui est le démon du feu. Parce que Sophia c'est Tiamat. C'est le démon du vent. Cofre à essence magique. Augmenté. Genre là par exemple on devrait utiliser des élixirs. Parce que c'est ça un boss. En gros c'est comme ça que je le vois moi. Mais ça c'est cool. Du huitième espace temps. Ah c'est de FF8 ça. Je m'en rappelle plus. Mon gulg. C'est sûrement où on combat Ifrit. Ouais. Ouais sûrement où on combat Ifrit. Ah mais ça va y'a des monstres ok. Bon bah on a pas besoin. Oh wow. Je suis coincére. Je suis coincére. Je suis coincére! C'est quoi ? On va voir ce qu'il y a dedans. On est pas mal boosté en fait. C'est quoi c'est des potions ? L'air du boss. On va voir ce qu'il y a dedans. On va voir ce qu'il y a dedans. Allez les MP. On va voir ce qu'il y a dedans. On va voir ce qu'il y a dedans. Là on est bon. Bien joué. Aïe aïe aïe. Ça c'est tous les boeufs qui vont être épuisés du coup. Parce qu'on avait plein de boeufs qui étaient pour un seul niveau. Donc ouais il faudrait le faire pour les boss et tout. Ah la bosse tiens. On peut voir ça ça doit être Gilgamesh j'imagine. Ouais ça doit être Gilgamesh ok. Alors. Ah bah allez là. Vous avez trouvé une noix de défense. Oui. Dignes de s'enflammer. Mon coeur se réchauffe il brûle. En échange d'une telle merveille démon du feu suffira pas. Acceptez ceci. Augmente les dégâts infligés et réduit les dégâts reçus quand vos PV sont bas. Réduis les pertes de points dimensionnelles. Vous n'aurez pas éliminé une distorsion. Originaire de Cornelia. Vous pensez être originaire de Cornelia. Pourtant il n'y a personne du nom de Néon dans les archives. Nulle part. Et donc. Une enquête fouillée. Usant le réseau des monstres. Et ouais ça fait aucun doute. Vous n'avez jamais trouvé ça bizarre. Vos vêtements sont différents de ceux des habitants de Cornelia. Oui c'est comme Jack et tout ça donc. Vous ressemblez plus à Jack. Bah oui exactement ce que je suis en train de dire. Alors venez vous voilà la question. Vous êtes forcément pas nés des flammes. C'est tout pour l'instant. Me renseigner davantage. D'autres doivent me défendre. Ça c'est bien qu'il donne un peu d'informations sur Néon. Mais bon on avait plus ou moins. Compris qu'elle était potentiellement. Les hôtes là. Merde j'ai oublié leur nom. Oh merde. Oh là là. J'ai un cerveau moi. Ah les méchants. Les méchants. Je veux bien me booster en fait. Tiens. Voilà. On fait la solution de nourriture. Une pierre d'invocation ça sert à quoi ? Ah vigueur. Oh cool. Je sais pas. Je donne des trucs un peu à tout le monde. On peut avoir un changement de monstre. Ah. Ok. Ok. Cool. Ah je peux rien donner. Ok. Ah on peut pas donner indéfiniment. Oui bon ça a du sens quoi. Il y a des coffres. Il y a des coffres. Ok. Donc là on. Compléter la faille du Neon. Ouais. Là je crois que ça va être encore Gilgamesh. Parce que c'est bleu et tout ça. Et on a. On a monté de niveau. Donc j'imagine que c'est Gilgamesh. Si j'ai bien compris le système en fait. J'ai envie de refaire FF8. J'ai envie de refaire pas mal de vieux trucs. Mais bon. C'est très très long. Ouais c'est Gilgamesh. Il a deux lances maintenant. Mais attention. Ok je vois un peu. Je suis prêt. Ce n'est pas fini. Non attends. Ok. Ok on est bon. Ce n'est pas fini. C'est ici. Neon. Ici. Exploite cette faillite Jack. Je suis prêt. Je suis prêt. nombre. C'est parti. Je suis prêt. Ce n'est pas fini. Chant. On aup lạié ça. J'en ai un temps. ça c'est cool ça on pourrait se booster les mp à chaque niveau ça c'est bien en début de niveau je parle vraiment cool après quand il y a des monstres normands on n'en a pas besoin parce que nous on les récupère très vite maintenant les luféniens voilà and in one I met a man called Garland he craved only battle lived for it are you sure that wasn't you ah but all this talk bores me you had your question you'll have to beat the next one out of me so the next one is Excalibur j'imagine ah mais je crois que la quatrième attaque c'était Murazam Murazama du coup c'est logique parce qu'on c'est marrant ils ont repris l'idée du de Gilgamesh avec quatre différentes armes après moi j'ai fait fuite dans la tête mais peut-être que avant il avait pareil dans le 3 ou le 4 ou j'en sais rien j'ai piégé un esprit divin et forgé zantezuken le temps possède le pouvoir des tomberies de lacérer les dimensions et celui du divin de créer une faille dans le monde physique pour pas mener sous ta forme humaine mais le pouvoir qu'elle recèle te fournira sans doute quelques subsistances il n'est pas méchant mais peut-être trop comment dire fervent pour que tu veilles sur lui c'est une vraie cas d'étranges mais j'aimerais que tu t'occupe de lui alors toucher l'arme laissé par Gaelgamesh et réveiller un nouveau pouvoir en vous vous pouvez désormais utiliser la commande héros dimensionnel où on a un nouveau pouvoir ça ouais ouais donc on avait illumination après on a le héros du chaos maintenant on a le héros dimensionnel alors lorsque cette commande est attribué réussir égide spirituel incrémente le compteur dimensionnel j'ai rien compris quoi ok à l'activation ce compteur est remis à zéro afin de diminuer la consommation de mp max et allonge la durée des effets en outre vous obtenez temporairement les effets suivant une zone qui entrave les mouvements des ennemis aux alentours augmente les dégâts infligés chaque fois que vous utilisez un combo différent jusqu'à cinq fois permet d'utiliser une attaque spéciale en appuyant sur b permet d'enchaîner une attaque spéciale à un combo après avoir utilisé les attaques spéciale permet d'activer le combo exicter une explosion d'âme si anonyme est vaincu bon on va tester donc du coup il faut par contre ça c'est pas les trucs que je fais moi c'est les égides là c'est bloqué avec b en fait moi je le fais pas je le fais pas dans mon avec mon build je fais pas quoi à tiens on a un missile de gilgamesh je suis là que je fais pas je suis là Ça, c'est quoi ? C'est encore un boss ? Les failles chaotiques sont des mondes où Rennes est un désordre inouï. Leur niveau de difficulté est plus élevé, mais vous pouvez obtenir plus de points de dimension. D'accord. Alors, ça ne doit pas être Gilgamesh, alors. Oh, il a grandi, le machin. Ouais, en force et connaissances nécessaires. Gobelin peut devenir garde-gobelin. Même force que les camarades de refroidir force. C'est aussi la même chose pour Jag et Kaon. Pas effet force. Griffon. La cloche peut faire appel à Seda quand il veut. Ah, on peut faire appel au monstre maintenant ? Les cloches de monstre permettent de faire appel instantanément au monstre que vous avez élevé pour qu'il vous vienne en aide. Le nombre d'utilisations disponibles est rétabli quand vous retournez à la salle de Crystal War. Alors, utilisez activement. Ça marche. Ça marche. Ah, ça y est. Monsieur H, je vous remercie. Les thèmes de mon âme se sont épaissis et sont mieux... Je n'ai pas fini de lire. Je m'appelle Ridi. Enchanté. J'ai appris comment. J'étais au hasard. J'étais à la recherche d'une femme. Je me suis rendu ici, emprunter une sorte de tourbillon. Je crois que j'ai erré à travers le temps et les dimensions. C'est bien ou c'est de la merde ? Oui, ça a un truc au hasard. Par contre, maintenant, il y a trois disponibles éclats d'aura. Ouais, maintenant, il y a trois habilités sur les armes de niveau Gilgamesh. Et je crois qu'il y a des nouvelles habilités. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va donner des objets, là, pour se booster, là. Alors. On va les envoyer où ? Ça doit être la faute des Lufenien. Astos me parait succès. La faute des Lufenien. L'aile de l'aigle. Ok. Il a envoyé ses camarades là-bas pour enquêter, en fait. Cool. On va faire le boss. On a encore des... Légas Elixir, Super Ether. Ether normaux, c'est juste pour les MP. Nous, il nous faut des Super Ether. Donner en pâture. Ah ! On peut aller plus vite comme ça. J'ai vu qu'on pouvait invoquer quelqu'un, mais on ne va pas le faire encore. C'est super Ether. Parce que si je le fais, je perds un monstre, non ? Ouah ! Peut-être que je peux l'invoquer et le mettre de côté. Oh ! C'est un Xylomide ! Enfin, morbole pour les jeunes. Alors, si seulement je pouvais entendre à nouveau ces douze paroles. C'est pas en de court. Désolé, j'ai une mauvaise haleine. Je fais souvenir de mon bien-aimé. C'est un vaillant et galant gentilhomme. Mon nom est Hanemone. Je vis d'amour et d'eau fraîche. Tu peux m'appeler Han. Alors, vous pouvez élever qu'un certain nombre de monstres à la fois dans la salle de Cristal Noir. Je vois vraiment la différence. Ok, ça marche. Je vois maintenant si lui, il est fini ou pas. Je sais pas. Pour l'instant, on va rester comme ça. Go, on y va. Donc ça, c'est une faille du chaos, en fait. Enfin, chaotique. Ou c'est le bordel. C'est pas... C'est pas Gilgamesh. Non, c'est sérieux. Je sais pas ce qu'il a fait, le gobelin, en fait. Il a fait quoi, le gobelin ? Il a fait une attaque et il s'est cassé ? J'aurais dû me mettre à côté. J'étais en train de voir ça, là. Ouais, faut que je m'entraîne, là, pour le truc multidimensionnel, là. Faut en fait se mettre proche de l'ennemi. C'est marrant. C'est marrant. Ok, ok, ok. C'est très sympathique. Oh là là, le bordel. Oh, il y a des trucs partout à faire. Oh là là. Alors, on devrait faire l'affaire. Oui, mais j'en ai pas, j'en ai pas, c'est pas ma faute. Les gobelins ont gagné. Ah, ça y est, ils ont vaincu le monstre blanc. On s'en a retrouvé la raison après avoir été vaincu. Le gobelin a donc écouté que le monstre blanc avait à dire. Ok. Lufénia abandonné monstre blanc, souvenir triste de Griffon. Griffon se rappelle pourquoi il a sombré dans les ténèbres. Un monstre du monde éprouve presque toute haine pour Lufénia. Ok. Même les monstres, en fait, sont contre les Lufénia. Ouais, les Lufénia, ils essayent vraiment de contrôler tout, en fait. Si Jack trouve arme, il l'a pas. Ok, ça marche. Bien entendu. Intéressant. Ok, on a trois bleus, là. C'est quoi, là ? Faille chaotique. Épreuve du roi des dragons. What ? Ah, on peut rajouter, en fait, des trucs encore plus difficiles. Ah, le gobelin. Ah ! Ok, oh là là. En fait, on peut pas les enlever, d'accord. Il y a des épreuves à l'intérieur, déjà. Oh la vache. Ah ! Ah ! Ah ! On peut pas en avoir plus. On peut pas en avoir plus. Ça fait beaucoup d'informations, en fait, à prendre en compte, quand même. Je peux pas dire, mais c'est un peu chaud. Oh là-bas. Non, non, je peux pas dire, je peux pas dire. Sous- rulers, le dé далее. On peut pas dire, je peux pas dire, je peux pas dire. On peut pas dire. On peut pas dire, ça va. On peut pas dire, on peut pas dire. On peut pas dire. Non, mon Dieu, c'est mal. Bien joué. N'est-ce qu'il faut faire de la merde ? Je vais faire de la merde. C'est temps pour un changement. Nous pouvons travailler avec ça. Ça va vraiment limiter nos options. C'est un peu compliqué. Merde. Oh mon dieu, il lui manque rien. C'est temps pour un changement. Ah mais attends, c'est de tuer les boss, non ? J'ai un sentier. Ne vous inquiétez pas, nous avons ça. Ok. C'est à toi, Sophia. Ils ont vraiment demandé de s'il vous plaît. C'est pas. C'est pas de problème. Je suis prêt. Je suis prêt. C'est pas de problème. C'est pas de problème. C'est pas de problème. C'est pas de problème. Oh, oh. Better tread carefully. We've got a hard road ahead of us. Just keep getting them. Stop struggling already. It's up to you, Sophia. Allow me. I'll get him off your back. It is enough. Time for a change. Well... It is enough. They're listening! Oh my god. Go, go, go. Faites un truc. On peut faire ça. Putain, j'ai pas de... Oh no. Elle est ouf. Oh la... Oh la... Oh là là il ne manquait rien. Je suis mal tombé en fait. Le vent là qui fait plusieurs dégâts ça m'a enlevé toutes mes ombres là. Enfin mes shadows, mes youtube semi. Ça m'a tout enlevé. C'est un bon combat. On va peut-être encore en faire un et on s'arrête là. Je ne sais pas. Oh là là, il y a des trucs partout. Oh là là, il y a des trucs partout. On va voir quels monstres on peut avoir. Ah un flanc. Je ne pense pas rencontrer Chaos et les démons dans un endroit pareil. Vous êtes Kraken, le démon de l'eau. Je m'appelle René. Je vais vous évoquer Kraken d'une certaine manière. Oh là... Oh là... Non. 1,2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 12, 13, 14, 14, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 20. Des queues de phoenix. Ok. C'est vrai que de combattre des boss d'affilée, ça fait un peu... Ça fait un peu mal à l'inventaire. Les trucs sont un peu vénères à chaque fois. Hop. Nouvelle créature. Putain, c'est Pokémon. Ah, un cœur, là. Vous êtes KO. Il a été tué par sa mère, qui est devenu folle à cause d'Elufénia. Ok. Mon sacré... Éliminer tous les boss. Oh ! On a la bleue. Bah, on va le faire, du coup. Ça, c'est Gilgamesh. Les autres, c'est les chaotiques. Les roses, violets, là. Et du coup, ça doit être Gilgamesh, le nouveau. C'est parti. En théorie, ça doit être la dernière fois qu'on le combat. Ah, j'imagine. Ah, là, 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 là. Ça va, c'est marrant. C'est marrant, leur système. Je trouve ça cool. Alors... Je trouve ça... Euh... Attends. Ouais, il y a deux pas, c'est le dernier combat. Oh, ça y est, il a tous ses bras. Pas mal, pas mal. Ouh, la vache. Mon dieu, c'est rapide. Mon dieu, c'est rapide. Putain de merde. C'est bon l'œil. C'est bon. Classe. Ha ha, pas mal. C'est l'épée, c'est l'épée. Pas mal. C'est pas toi de nouveau. Tu actes comme tu me connais, mais je n'ai jamais vu ton visage. Pourquoi ? Mon voyage m'a envoyé pas seulement dans l'épée dimensionale, mais aussi dans l'épée infinie de temps. C'est possible que le garland que j'en connais est la personne que tu devrais devenir. Hum, c'est pas facile de vérifier. Mais tu l'as entendu ? Quelqu'un qui vit pour la lutte ? Tu te rappelles de quelqu'un, Jack ? Oui, oui. Qui est-ce que tu es, tu es trop weak pour tirer des cordes. Alors, t'es perdu si tu sais ce que c'est bon pour toi. Et si on te voit encore, ça sera le fin de ton voyage. Ouuuh. 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 Je ne suis pas attendu pour découvrir si tu es sérieux. Sous-tu jamais ! Sous-tu jamais ! Ça y est, il disparaît. Amanomurakmo. Cool. Je pense qu'on a fini. La petite histoire avec Gilgamesh. Maintenant, ça va être place à la farm. Je pense. Du coup, c'était un peu plus rapide que le... Bahamut. Euh... Un épice que je connais possédait les armes que tu m'apportes parfois. Ce serait-ce que c'est Gilgamesh. Oui. M'en douter. Pourquoi j'utilise plus attention à cumuler toutes les sortes d'armes par priorité ? Il est aussi par pied à travers les dimensions. A cause de lui, plusieurs armes sont devenues légendaires. Cette arme que tu as là, eh bien, voici un excellent exemple. Déjà vu une lame au nom similaire, mais celle-ci est complètement différente selon les dimensions. Ses qualités et les traditions qui sont liées changent. Elle n'est pas une âme même si elle n'a pas... Elle n'a pas l'apparence. Un objet de prière imprégnée d'un pouvoir divin. Elle éveille les pouvoirs de son porteur. Grâce à lui, ton potentiel se développera encore plus. A cause assez d'avantages. Toutefois, sois prudent en échange de cette puissance. Elle élèvera ton existence au rang de celle d'un dieu. Mais cet avertissement, t'es inutile puisque tu n'es déjà plus humain. Je ne sais pas si ça m'aide vraiment ce que tu viens de me dire. Avec Galennaise, il y a un nouveau pouvoir en vous. Vous avez débloqué l'affinité des classes de 600% pour chaque classe. Oh ! Au moment des dégâts de rupture infligée, cet effet est plus important lorsque vos PM actuelles sont bas. En plus, cet effet est le type savoir de la classe mutuelle. Donc renforcée. Ok. Ouais, maintenant on a des trucs super pétés. Accroît l'augmentation des PM masques lors d'attaques normales après un enchaînement. Bah putain. Ok. Puis des dégâts magiques, notes supplémentaires selon un pourcentage des PV max à chaque fois que vous touchez l'ennemi. Régénère les PV selon les PM régénérés lors d'attaques normales. Lorsque l'équipé de DAG réduit le coût des PM de tous les combos de type d'armes. Régénère les PV et les MP lorsque vous utilisez une attaque qui tire partie du point faible de l'ennemi. Régénère les PV de rupture lorsque le gîte spirituel réussit. Augmente l'agilité lorsque le gîte spirituel réussit. C'était pas le plus mis jusqu'à la fin. Ok. Et bien. Ok. Un peu d'histoire sur notre copine. Alors une histoire plutôt déplaisante. Vous pouvez quand même l'entendre. Mais quand même il faut l'aile de l'aigle. Trouver un document lufénien. Dès que Jack et les autres viennent d'un monde différent. Les documents le mentionnent mais d'autres font allusion à votre nom. Leur contenu est compliqué. Je n'ai pas du tout compris. Mais en bref. Vous êtes le produit d'une expérience. Une entité lumineuse expérimentale. Ils ont kidnappé votre mère alors qu'elle était enceinte à Cornelia. Et altéré à leur guise l'enfant qu'elle attendait. Ils voulaient produire un combattant redoutable. Aussi fort qu'un guerrier de la lumière. D'autres mondes modifiaient déjà leurs combattants ainsi. Ils vous ont créé en inspirant de leurs méthodes. Si vos vêtements ne semblent pas d'être d'ici. C'est que les luféniens ont aussi reproduit celles d'un autre monde. Ils ont aussi envoyé leurs cobayes. Et vous à Cornelia. Vous étiez censé imiter un guerrier de la lumière. La signature de ce rapport m'enseignait quelque chose de suprême. Quelque ce qu'il pourrait bien mettre. Pas mal pour une histoire inventée par un monstre. C'est une mauvaise blague. Il y a quelque chose à vous donner après mon histoire. Je vous remercie et est toujours occupé de moi. Ah ça y est on peut l'appeler. Ok cool. Sympa. Bon on va s'arrêter là. Est-ce qu'on a eu des armes spéciales ou pas ? On a eu des flingues ? Ouh. Elle est jolie la lâche. Là on a des trucs qu'on n'a jamais vu par contre. Peut-être. Bah, mute, odin. Fais voir un peu. Euh... Oui. Alors, fais voir un peu les armes. Et après on s'arrête là. Coup en MP magie bleue. Ruse glaciale ? C'est... Ah oui. Non mais c'est... Mais ruse glaciale on l'a déjà non ? Ah non. Si on l'a déjà. Quoi il me donne ruse glaciale. Alors. Plus de flèches. Dégâts ruines. Disponible œil d'aigle. Euh... Euil d'aigle pardon. Euh... On va dérouiller ça. Alors. Déjà vega. Fais voir. Augmente la force et l'agité à vigueur de la salle à la piscée. La chance de... Lorsque l'égide spirituel réussit. Cette épée se fait cumuler jusqu'à 20 fois. C'est pas mal ce truc de bahamut là. Mais bon. C'est pas vraiment pour ma classe. Parce que je combat pas en faisant des égiles moi. Voyons. C'est quoi ça déjà ? Ah oui. Ruse glaciale. Non c'est pas la même. Ou alors si c'est la même mais en plus puissante. Peut-être. Non je crois que ça doit juste la donner. Par contre fais voir l'œil là. C'est quoi ça l'œil. On a fait des dégâts perforant en tirant une balle après avoir transmis votre puissance physique à votre arme. Ah ça c'est nouveau ça. On connaît pas ça. Ouai ça a pas l'air tôt. Ouai ça a pas l'air tôt. Ouai on peut tester. Retourner. Retourner à la map monde. Ouais on retourne un peu à la map monde. Oh maintenant je suis en difficulté Gilgamesh. Lolilol. J'avais même pas tout fini en... Un truc. Euh ouais. Alors avant qu'on se quitte on va tester un truc. On va tester le... Euh... On va tester l'attaque là. Je sais pas si on peut la faire de loin en fait. Mais bon voilà maintenant on a des nouvelles attaques, des nouveaux trucs à débloquer. Ça marche. Ah non. Time for a change. Ouais non c'est du corps à corps. En plus ça m'arrête de tirer en fait. Bon ça fait super mal par contre. Eh ça fait le debuff de Gilgamesh. C'est intéressant. Ah oui fais voir ça un peu comment ça marche. Ouais je l'ai niveau 1 maintenant. Niveau 2. Et ça fait quoi Gilgamesh ? Je me rappelle même plus. Inflige un effet néfaste qui accumule graduellement une vulnérabilité à tous les types d'attaque selon les dégâts physiques infligés. Ah non mais là c'est Odin pardon. C'est pas l'autre. Un effet néfaste qui accumule graduellement une vulnérabilité à toutes les unités d'attaque selon les dégâts physiques infligés. Ça c'est pas mal ça par contre pour moi. Parce que du coup ça met des altérations d'état en fait. Ouais ça ça met des altérations d'état. Ça ça m'intéresse. Non c'est le héros dimensionnel qui est en train de monter en fait. Là on a tellement de trucs. Alors on va en mettre la pluie de flèche. Ouais en gros c'est ça qui est en train de monter. C'est ça. Tiens je peux faire des combos sinon. Ouais les dégâts sont bons. Ça fait bien mal hein ce truc. Par contre le bram c'est que la charge elle met 3h quoi. Je peux voir. Je peux voir. Ça va pas trop... Pas vraiment vite. Par contre euh... Ouais quand il est débuffé le machin euh... Massacre quoi. C'est pas mal. C'est pas mal comme attaque. Je pense pas que je puisse vraiment l'utiliser par contre. Avec euh... Mon type de jeu mais euh... Mais c'est pas mal. C'est... C'est intéressant. C'est très intéressant. Bon on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va continuer la prochaine fois. Je vais sûrement un peu farmer encore une fois. Euh... D'essayer de... De faire de nouvelles choses. Et euh... Et ouais. Je vais aller me renseigner pour le mage bleu aussi. Si ça vaut le coup. Euh... Par exemple les cases seront disponibles lorsque vous aurez débloqué toutes les cases d'une classe dans les arbres. Deux classes. Oh ! J'ai pas... J'avais pas pris ça. Ok. Alors c'est quoi ? Permets d'utiliser une magie bleue en appuyant sur RT lors d'un combo. C'est pas mal ça. Ça augmente le nombre d'utilisation de la compétence instantanée selon les dégâts infligés par les attaques normales et les combos. Le flageleur d'âme là ça a l'air intéressant. Ouais. On va s'arrêter là. On va essayer d'augmenter un peu ça. Je vais un peu farmer de mon côté. Et on... Euh... Je crois que maintenant Gilgamesh il est parti. Donc euh... Bah c'est fini. C'est con parce que j'aurais bien voulu finir l'émission en 400 en fait. Mais bon. Euh... Ça fait beaucoup en fait. Ça fait beaucoup à faire encore et ça prend beaucoup de temps. Ça fatigue un peu. Euh... Mais je vais voir. Je vais voir si j'ai le temps. Est-ce que je crois que j'ai fait ça en Fury ? Je l'ai fait. Enfin Fury c'est le jeu normal donc oui j'ai tout fait normalement. Ouais j'ai tout fait. K.O. j'ai tout fait. Euh... Ouais celui-là on est obligé en 200 parce que c'est un K.O. 300, 300 partout. Ouais. Donc ouais je voudrais bien tout faire en bas. Un peu mon kiff. Toujours pour compléter le truc. Mais ouais. Je vais faire ça de mon côté. Je vais un peu farmer un peu plus. Récupérer des choses et tout. Et je vais voir si je peux pas montrer autre chose pour la prochaine fois. Peut-être faire un autre build. Parce que maintenant je sais plus ou moins comment... Enfin je sais. Oui j'ai appris à faire des builds assez potables. Euh... Et du coup je pense que le mystificateur là. Je peux... Comme j'en avais déjà parlé. Je pense pouvoir le garder. Tout le temps. Pour me buffer en fait. Avec les MP. Récupérer des MP et tout ça. Et après je pourrais sûrement changer le tireur. Et faire autre chose. Je sais pas encore quoi. Euh... Peut-être un melee. Ou un truc comme ça. On va tester mage bleu aussi. On va tester mage bleu. On verra la prochaine fois. Merci beaucoup de l'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. C'est parti. C'est parti.